Cette vidéo vous permettra de comprendre le fonctionnement du blog. Voilà, parce que j'ai eu plusieurs retours de parents me demandant des explications sur le fonctionnement. Donc, chaque jour, vous aurez le plan de travail de votre enfant. Pour le voir, il suffit de descendre, il est numéroté, il n'y aura pas forcément le même nombre d'activités chaque jour. Nous mettons un temps indicatif, mais peut-être que votre enfant mettra moins de temps ou plus de temps, ce n'est pas grave. Vous pouvez étaler ses activités sur la journée. S'il n'a pas fait tout le travail sur la journée, il peut finir sur le mercredi, le samedi ou le dimanche, car nous ne donnerons pas de travail sur ces journées. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si on pouvait accéder au travail des autres jours, des jours précédents. Donc là, par exemple, on est sur la journée du 24 mars, donc aujourd'hui. Sur le côté, vous avez les archives du blog. Donc, on peut voir ici, le 24 mars, tous les articles publiés ce jour. Pour aller sur les journées précédentes, vous descendez tout en bas et vous verrez la journée du 23 mars, du 20 mars, du 19 mars, du 18 mars. Vous avez ici le nombre d'articles qui ont été publiés à chaque fois. Vous pouvez aussi descendre tout en bas de la page, en bas, en bas, pour accéder aux articles plus anciens pour aller sur la page suivante. Voilà, j'accède donc à la suite. Nous sommes toujours le mardi 24 mars. Voilà, vous pouvez voir tous les articles qui s'enchaînent. Donc là, la lecture. On descendait. On arrive à l'anglais. Les problèmes. Et là, on passe à la journée suivante. Et pareil, vous faites défiler en bas et vous verrez tous les articles qui ont été publiés ce jour. Si vous voulez remonter encore plus loin, vous avez toujours à cliquer sur articles plus anciens. Et si vous voulez revenir sur les articles plus récents, vous cliquez sur articles plus récents et vous retournez au début. Le plus rapide est temps de fouiller dans les archives du blog. C'est archivé par mois. Et après, c'est archivé par jour. Et vous pouvez cliquer directement sur l'activité qui vous intéresse. Si votre enfant veut commencer par la dictée sur le son CH. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur le son CH. Merci. 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 Merci.